Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui nous allons tester quelques nouveautés et je vais vous faire un maquillage avec une palette que j'aime beaucoup la Carnival XL Pro Palette de chez Be Perfect Cosmetics J'avais envie de vous proposer du contenu un petit peu plus coloré ces temps-ci sur ma chaîne puisque j'ai fait quand même des maquillages assez nude et du coup comme le temps ne s'y porte pas j'avais envie d'apporter de la couleur sur ma chaîne donc du coup je vous présente cette petite palette je ne vous l'ai jamais montré sur la chaîne à part dans ma vidéo collection de palettes mais je ne voulais jamais montrer à l'oeuvre donc c'est une palette comme ça qui a plein plein de couleurs vraiment vraiment très sympa je vous parle aussi de cet anti-cerne de chez P2 donc je le teste donc là c'est le maquillage que je porte en fait aujourd'hui donc c'est le maquillage, enfin c'est le rendu que j'ai à la fin de la vidéo je teste aussi cette petite palette que je l'ai présentée dans un haul et je ne voulais jamais du coup présenter dans une vidéo maquillage et je ne l'avais jamais testée donc c'est chose faite et après je teste pas mal de... enfin après j'utilise pas mal de mes produits pour avoir ce rendu là j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec le maquillage donc là du coup en première étape je vais commencer par le teint du coup je vais dire que je vais appliquer ma base donc la All Nighter de Urban Decay toujours la même j'ai ouvert la fenêtre encore une fois j'espère que vous entendrez pas trop mais sinon je crève de chaud clairement j'essaye de tourner la fenêtre fermée mais j'en arrive pas j'ai hyper chaud ou alors je me mets en débordeur une fois la base appliquée je vais passer au fond de teint et aujourd'hui j'ai utilisé le 24h Fresh Wear de chez L'Oréal je l'aime beaucoup je l'utilise beaucoup en ce moment il faut bien le secouer et du coup je vais l'appliquer alors désolé si mes sourcils ça va pas j'arrive pas à les faire en ce moment pourtant il y a rien qui a changé mais je n'arrive pas à les faire donc je l'applique au Beauty Blender et du coup je vais commencer à le mettre sur tout mon visage alors je sais pas pourquoi il y a genre 42 000 oiseaux qui me saoulent petite nouveauté je vais tester l'anti-cerne de chez P2 Cosmetics je sais pas si c'est P2 Cosmetics non c'est juste P2 c'est le Mattifying Perfection Concealer et la teinte j'ai là la 015 Perfect Nude je sais pas du tout s'il va aller je ne connais pas du tout la marque c'est le premier produit que je teste de la marque j'ai également un crayon beige ah oui il va être en poil foncé ah oui je sais pas si vous avez arrivé à le voir moi je vois qu'il a un poil foncé bon c'est pas qu'il est foncé c'est juste qu'il va pas être plus clair moi j'aime bien quand c'est un peu plus clair par contre la texture elle est vraiment très très liquide j'en ai appliqué un peu sur le nez pour annuler les rougeurs que je peux avoir et du coup je vais l'estomper et donc du coup je vais prendre mon éponge pour l'estomper je sais pas du tout ce qu'il va donner la grande couvrance bon alors c'est pas non plus l'antitherme le plus couvrant du monde alors après ils disent pas qu'il est hyper couvrant c'est juste qu'il a un effet mat et lui il en a fait plutôt mat mais c'est pas non plus exceptionnel encore un tout petit peu je trouve qu'on voit encore mes cernes donc ça me jeûne pas forcément qu'on voit parce qu'elles sont là mais je vais en appliquer pour voir si on peut superposer les couches et j'en ai appliqué un peu trop quand même je sais pas du tout si vous connaissez cette marque c'est une part petit prix que j'avais découvert il y a quelques années je n'ai jamais testé les produits mais je connaissais quand même la marque donc on va voir ce que ça donne on peut superposer les couches ils ont pas forcément l'épidule mais il n'y a pas non plus officiel je rentre un peu sur ma paupière pour l'unifier donc je sais pas du tout si vous allez vous rendre quant à la caméra mais je trouve pas que le résultat soit sensationnel j'ai un joli teint mais voilà l'ancien ne se fera pas partie de mes favoris mais du coup là je vais poudrer mon teint pour voir ce qu'il donne je vais prendre ma poudre By Terry donc c'est la hyaluronique et je vais l'appliquer avec mon pinceau cette poudre j'aime bien l'appliquer au pinceau et non à la houppette je la trouve plus jolie au pinceau par contre elle est très volatile je sais pas si vous allez le voir à la caméra mais elle est hyper volatile je ne poudre pas vraiment mon contour des yeux je fais juste comme ça cette cerne a légèrement filé dans les ridules mais c'est très léger comparé à d'habitude du coup là je vais fixer mes sourcils avec le machin chez Benefit donc je repasserai au teint tout à l'heure et du coup là on va passer aux yeux du coup je vous ai même pas montré la palette enfin je vous l'ai montré vite fait tout à l'heure mais je vais du coup utiliser cette politique de chez Be Perfect Cosmetics avec la Carnival XL Pro Palette elle est immense très très belle donc j'ai de quoi m'amuser aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'assez bleu je fais jamais ça mais j'avais fait un maquillage avec cette palette et j'ai eu pas mal de compliments dessus il y a quelques temps du coup j'avais envie de refaire un truc qui ressemble du coup je vais prendre un pinceau comme ceci et je vais appliquer le fard Pilotalk sous le sourcil je vais prendre mon pinceau je vais pas pouvoir vous montrer les fards en un un parce que là c'est trop galère comment je me suis installée en fait vous voyez pas mais du coup la palette je l'ai posée j'ai mis mes pinceaux dessus du coup c'est un petit peu la galère je vais prendre mon pinceau de chez Sigma donc toujours le même le E40 et je vais prendre le fard basique donc c'est un petit marronné comme ça alors je ne sais pas du tout si vous connaissez cette marque vous pouvez la trouver sur Beauty Bay mais du coup c'est donc c'est plutôt des palettes j'ai la première aussi qui est très très belle c'est des palettes qui sont très très pigmentées et qui sont pas excessivement chères elles sont aux alentours d'une cinquantaine d'euros vu tout ce qu'il y a dedans profond c'est plutôt raisonnable donc je vais étirer mon mon fard donc du coup je suis allée changer ma batterie et je sais plus où j'en étais ah oui si j'ai appliqué le fard basique du coup je vous disais que j'aime beaucoup ce fard il est vraiment très très joli je vais ensuite intensifier mon coin externe avec un fard un peu plus foncé je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci et je vais prendre le fard intuition je vais prendre un pinceau peut-être un éloir un peu plus petit ouais moi avec les fards niveau pigmentation il n'y a pas de soucis je trouve qu'il devrait faire plus de palettes parce qu'elles sont vraiment top après je ne me suis pas vraiment penché sur la marque honnêtement mais j'aime vraiment vraiment beaucoup ce qu'ils font au niveau de ces deux palettes en tout cas et moi ce fard c'est un peu alors je n'ai pas appliqué de non mais en fait je n'aime pas du tout ça ne va pas donc ça me fait une trace dessous ouais ça me fait une espèce de trace dessous le pinceau précédent pour faire un effet de dimension et là je reprends le pinceau précédent et je vais estomper d'ailleurs je ne vous ai même pas rapproché vous allez peut-être me voir si vous êtes plus près est-ce que vous voyez quelque chose vous voyez quelque chose vous voyez qu'en fait du coup dans le ratil je crois que c'est un de mes fards préférés de la palette de ce fard là pourtant il est tout basique c'est un fard mat mais je le trouve vraiment très joli carmobile je vais appliquer le fard peppermint qui est un fard absolument incroyable je vais vous le swatcher il est comme ceci il est vraiment très très beau et du coup je vais l'appliquer sur la paupière enfin vraiment l'endroit qui reste il est vraiment joli alors je trouve qu'il manque un peu d'intensité donc je trouve que c'est vraiment au doigt en fait que l'intensité est la mieux en fait sur ce genre de fard à paupière je vais reprendre mon petit pinceau où j'ai appliqué le fard marquant foncé et je vais estomper un petit peu les bords je ne reprends pas du tout de matière j'estompe vraiment comme ceci et donc je ne trouve pas que ça soit assez intense un peu plus foncé mais qui est quand même lumineux et lui est appliqué dans le coin externe vous n'avez absolument rien à voir en fait ce qui est dommage c'est que ouais non mais oui j'ai un truc là dessous je vais ensuite intensifier mon coin mon rat de cil inférieur voilà avec le fard intuition qui est le fard marron foncé donc je vais en fait faire un espèce de de fumée sous l'oeil j'espère que ça va bien donner en caméra parce que j'ai l'impression ouais c'est plus foncé de ce côté là on est d'accord non ? je ne comprends pas donc attendez un tout petit pinceau pour prendre le pour faire le coin interne pour faire le coin interne de l'oeil je vais prendre un tout petit pinceau comme ceci et je vais prendre la lightur fair play de la palette c'est la lightur pour les peaux claires donc ce qui est bien avec cette palette c'est que vous avez 3 enlumineurs vous avez un enlumineur pour les peaux claires pour les peaux médiums et pour les peaux foncées donc ça c'est vraiment cool alors par contre du coup il n'y en a qu'un seul qui vous vend mais après vous pouvez l'utiliser en fard à paupières sans souci c'en est tout pour les fards à paupières je vais maintenant appliquer mon mascara toujours hors caméra comme d'habitude puisque je n'ai pas de nouveautés là j'ai le size up de chez Sephora et le velvet noir de Marc Jacobs là je vous ai dézoomé et on va repasser au teint puisque je ne l'ai pas terminé je vais utiliser pour mon teint du coup le bronzer de chez Marc Jacobs donc c'est le Tantastic Omega Bronze que j'aime vraiment beaucoup c'est un de mes bronzers préférés je trouve qu'il est vraiment beau sur le visage je vais prendre un petit pinceau comme ceci de chez Elza Makeup et je vais l'appliquer sur mon visage je ne sais pas du tout j'aime beaucoup utiliser ce genre de pinceau pour faire mon teint en ce moment pour faire mon bronzer avant je ne l'aimais pas trop mais en ce moment j'aime beaucoup je trouve que c'est beaucoup plus précis donc je pense que vous allez bien voir que le bronzer est vraiment très beau et j'en applique ici pour le double menton on m'adore hop donc je pense que c'est bon donc là j'ai réchauffé mon teint je vais ensuite tester une nouvelle palette de chez Nars je vous l'avais présenté dans le haul mais je ne l'ai jamais utilisé ça fait un petit moment maintenant que je l'ai et du coup j'ai très envie de la tester donc en fait à l'intérieur vous avez des fards à joues et un enlumineur donc elle a l'air très très belle cette palette en fait vous êtes un peu loin non ? je ne sais pas vous vous trouvez pas loin bref du coup je pense que je vais faire un mélange j'ai bien envie d'utiliser oh je ne sais pas trop non ouais je vais utiliser cette teinte là non cette teinte pardon je suis un peu bommée je vais prendre mon pinceau de chez Real Technique et je vais prendre le fard à joues j'aime bien les les fards de chez Nars j'ai déjà le Orgasme que j'adore qui est un de mes blushs préférés et j'aime beaucoup ah oui super joli je ne sais pas du tout si vous allez voir les différences à la caméra mais j'aime vraiment beaucoup le rendu de ce fard à joues alors oui je suis beaucoup plus éclairée de ce côté là parce que là en fait il n'y a pas du tout de soleil aujourd'hui du coup la luminosité elle n'est pas ouf j'aime vraiment beaucoup le rendu du blush alors il est très léger mais moi j'aime bien je ne trouve pas que Nars soit les blushs les plus pigmentés du monde mais ils sont vraiment très jolis du coup je vais tester l'enlumineur qu'il y a dans la palette donc c'est celui-ci alors vous savez le nom des teintes en fait je suis derrière mais moi je suis confondue du coup mais je vais appliquer autre chose par dessus donc ne vous inquiétez pas je prends mon pinceau enlumineur de chez Saddam du coup je vais l'appliquer sur les zones saillantes du visage j'en applique un petit peu sur le bout du nez j'aime beaucoup l'effet que ça donne alors c'est un enlumineur très léger j'en ai déjà un de la collection Man Ray donc par contre non mais l'autre avec sa tondeuse là où je ne sais pas quoi il ne peut pas se varrer je ne sais pas du tout si vous allez bien voir l'enlumineur mais je le trouve vraiment très très beau c'est un enlumineur quand même qui est assez subtil mais bon j'aime bien je le trouve vraiment très joli et du coup par dessus puisque j'avais envie de donner une touche pailletée je vais utiliser ma palette de chez Kat Von D c'est la Metal Crush que j'aime beaucoup et du coup à l'intérieur vous avez trois enlumineurs et je ne sais pas du tout lequel je vais utiliser j'avais envie d'utiliser celui du milieu qui est le plus froid je vais reprendre le même pinceau et du coup je vais l'appliquer au même endroit pour vraiment donner cet effet pailleté j'aime vraiment beaucoup les enlumineurs pailletés ça ne me plaît pas à tout le monde mais moi j'aime bien un oui c'est très intense quand même je pense que vous allez voir l'intensité de bon après c'est de la paillette c'est vraiment de la paillette mais j'aime vraiment beaucoup j'en applique un petit peu sur le nez toujours donc voilà ce que ça donne je vais appliquer mon spray fixant et ensuite nous allons passer aux lèvres pour le nez je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Kiko donc c'est de la collection Magic Holiday et c'est la teinte 03 je ne sais pas du tout s'il est encore dispo mais j'avais envie de l'appliquer aujourd'hui je le trouve vraiment vraiment très joli donc c'est un rouge à lèvres comme ça en raisin donc du coup voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres appliqué je vais vous faire un zoom sur le maquillage pour vous montrer de plus près et ensuite je vais vous dire ce que je pense des produits que j'ai testé donc les nouveautés que je ne connaissais pas donc j'ai remis mes lunettes je vois bien mieux ça a commencé à me tirer les yeux et du coup je vais revenir un petit peu sur quelques produits du coup la palette je la connaissais déjà ça fait un petit moment que je l'ai et que je l'utilise je l'aime vraiment beaucoup j'aime vraiment vraiment l'harmonie de cette palette c'est une de mes plus belle palette de coloré vous voyez que bon bah clairement il y a toutes les couleurs elle est vraiment vraiment cool ça c'est une palette que je vous recommande mais vraiment vraiment à 1000% elle est vraiment incroyable pour ce qui est des produits que j'ai testé je voulais revenir sur cet anti-cerne qui est pas top top je trouve qu'il ne couvre pas assez j'ai pas énormément de cernes mais là je trouve vraiment que ça ne fait pas un rendu joli il faut en remettre à plusieurs reprises donc voilà je vais le retester si je fais un maquillage plus léger mais pour un maquillage quand même plutôt chargé je trouve que ce n'est pas le plus joli en fait rendu sous les yeux palette pour le teint donc la palette de chez Nars donc c'est là free lover je l'ai beaucoup beaucoup aimé donc bien sûr je vais la retester puisque là j'ai testé que deux fards dedans mais j'aime vraiment beaucoup déjà les textures des blushs c'est vraiment très très velouté c'est vraiment bah c'est Nars en fait bon là ils sont très pigmentés aussi j'aime vraiment vraiment beaucoup donc hop je vous fais deux petits swatchs comme ceci et j'ai beaucoup beaucoup aimé cette palette l'highlighter à mon grand étonnement est vraiment très jolie donc celle-ci je la retesterai et je vous en reparlerai sur Instagram je pense mais voilà je l'aime beaucoup et ensuite bon bah j'avais pas beaucoup de nouveautés j'avais vraiment que ça niveau double gel je le trouve vraiment très joli au final le rendu final j'aime bien les deux associés je trouve ça très très joli donc voilà d'ailleurs je vous conseille ces rouges à lèvres de chez Kiko alors je crois que c'est une édition le limité enfin même je crois mais bon après je vous dis il y a tout le temps des promos chez Kiko vous pouvez le retrouver facilement mais en tout cas ces rouges à lèvres là et même les mini lipsticks je vous les recommande chez Kiko ils sont vraiment très très bien donc voilà c'en est tout pour ce petit make-up donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à partager cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ça me fait toujours très très plaisir j'espère encore une fois que le bruit dehors ne va pas être dérangeant alors je pense que vous allez quand même m'entendre parce que les odeaux font un bazar pas possible mais bon voilà et du coup je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye